Des recherches ont donc débuté ce matin dans le Grand Est pour tenter de retrouver l'INA selon les informations de nos confrères de BFMTV. C'est dans le secteur des Vosges que cela se passe. Une vingtaine de gendarmes de la cellule d'enquête sont sur place avec des chiens. On retrouve notre reporter Léo Florence sur place. Effectivement des recherches qui ont repris très tôt ce matin. Les 20 gendarmes qui constituent la cellule qui travaille sur ces disparitions depuis septembre 2023 sont sur le terrain. Ils ont été rejoints par d'autres de leurs collègues du Grand Est, en particulier des gendarmes de la IRCGN. Ces gendarmes spécialisés dans la recherche de personnes disparues. Ils ont à leur disposition plusieurs chiens, eux-mêmes spécialisés dans la recherche de corps. On comprend donc que c'est cette piste qui est en train petit à petit d'être privilégiée par les enquêteurs, celle d'un meurtre. L'INA a disparu depuis septembre 2023. Elle ne donne plus de nouvelles depuis dix mois à présent. Ces recherches, ça faisait plusieurs semaines qu'on n'en avait pas vu de la sorte, voire même plusieurs mois. Elles s'étendent aujourd'hui dans le secteur des Vosges, un secteur assez large qui devrait petit à petit se rétrécir à mesure que les gendarmes avancent. Et les gendarmes ont l'air d'avancer de plus en plus vite par rapport à ce qu'on a pu voir les derniers mois. Apparemment, une piste sérieuse est réellement en train de s'étayer. Peut-être que très prochainement, nous aurons des nouvelles de l'INA qui a disparu depuis septembre 2023. Merci beaucoup Léo. Sur place à pleine des fouilles qui reprennent après plus de dix mois de mystère dans la vallée de la Bruche. L'INA, Léo le disait, n'a plus donné signe de vie depuis le 23 septembre dernier. Un suspect a été identifié. Il s'agit du conducteur de la voiture où l'ADN de l'INA a été retrouvé. L'individu s'est suicidé après la saisie du véhicule. Le point. Sur ces nouvelles recherches, c'est avec Maxime Brandstetter du service Police Justice de BFMTV. Oui, c'est une source proche de l'enquête à BFMTV qui confirme une information du Parisien. Des recherches sont en cours actuellement dans la région. Alors, on n'a pas la zone précise, mais visiblement, il y a plusieurs enquêteurs, peut-être même des techniciens de l'identification criminelle qui sont dans la zone en train de faire des recherches pour retrouver le corps de l'INA. Des recherches en cours pour tenter de retrouver le corps de l'INA. 15 ans disparus depuis le 23 septembre 2023. Élément important qui intervient juste après une information très importante qui nous a été révélée il y a quelques jours. Oui, c'était ce week-end que le procureur de la République de Strasbourg a communiqué pour informer qu'une voiture avait été retrouvée, d'après des sources proches de l'enquête, dans le sud de la France. Alors, elle n'a pas été retrouvée ce week-end, elle a été retrouvée il y a plusieurs semaines. Et cette voiture, elle est d'autant extrêmement intéressante parce qu'elle a été étudiée par les experts, les gendarmes de l'IRCGN qui ont pu mettre au jour que sa géolocalisation fait qu'elle se trouvait dans la zone où a disparu l'INA en septembre dernier. Elle se trouvait dans cette zone et surtout, ils ont cherché de l'ADN et ils ont retrouvé l'ADN de la jeune fille dans cette voiture qui est une voiture volée. Donc, c'est l'un des premiers éléments qui a accéléré l'enquête. Et donc, ces fouilles interviennent quatre jours après que le procureur nous ait révélé cette information et plusieurs jours, plusieurs semaines après que la voiture ait été retrouvée. Et à travers cet ADN de l'INA retrouvée dans un véhicule, semble se confirmer l'hypothèse selon laquelle l'INA a été transportée, peut-être même enlevée, on reste à ce stade sur des hypothèses et un dénouement, un épilogue qui lui aussi semble de plus en plus se rapprocher. Oui, parce que souvenez-vous, une voiture était déjà au cœur de l'enquête avant même qu'on la retrouve puisque si vous vous souvenez bien, plusieurs témoins avaient dit avoir aperçu la jeune fille à l'arrière d'une voiture le jour de sa disparition. Il y avait également des vidéosurveillances qui évoquaient cette piste. Donc, on savait que les enquêteurs étaient sur la piste d'une voiture. Ils avaient déjà interpellé plusieurs personnes, les avaient placées en garde à vue mais ça ne l'avait pas donné de suite. Cette voiture, celle qui a été retrouvée il y a plusieurs semaines, celle dont la géolocalisation démontre qu'elle était là le jour où l'INA a disparu et cette voiture dans laquelle on a retrouvé l'ADN de l'INA, ce qui signifie qu'elle était forcément, l'INA est forcément montée dedans, eh bien, cette voiture est au cœur de l'enquête. Et on s'avance sûrement, mais pas trop. C'est sûrement la raison pour laquelle ces fouilles sont déclenchées ce mardi. En tout cas, ça ne peut pas être une coïncidence. LINA avait disparu entre son domicile de Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis le parquet de Strasbourg, dirige l'enquête pour enlèvement et séquestration, enquête à laquelle se consacre une cellule dédiée de la gendarmerie. Nous voyons finalement ressurgir ce qui sort de l'iceberg. Tout le travail qui a été fait en profondeur pendant des mois que nous n'avons pas vus, pour lesquels la procureure de la République n'a pas communiqué, et les enquêteurs ainsi que les experts ont pu travailler en toute sérénité sur toutes les pistes. Maintenant qu'elles aboutissent, on en voit la réalisation et la concrétisation, à la fois avec le véhicule, à la fois avec les recherches ADN pratiquées par l'IRCGN à l'intérieur, qui a donné l'ADN de l'INA, mais certainement l'ADN des familiers qui occupaient la voiture, et voire du ou des suspects, mais aussi un ensemble d'éléments qui sont recoupés, qui étaient où cette voiture a pu passer, qui a pu l'utiliser, et tout ramène dans la vallée, d'où les opérations actuelles. Je rappelle que, Général Laousse, vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN, c'est-à-dire l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, dont on peut vraisemblablement imaginer qu'il soit au cœur des recherches, des fouilles en cours dans la vallée de la Bruche, n'est-ce pas ? Très certainement. Sur place, dans les fouilles, vous aurez à la fois, comme le journaliste l'a dit, les techniciens d'identification criminelle, qui sont en gros les urgentistes qui viennent travailler immédiatement pour des prélèvements encadrés, etc. Mais vous avez aussi les experts de l'IRCGN qui vont venir, avec un géoradar, parce que s'il y a des fouilles à faire dans le sol, on a besoin d'un géoradar pour le sonder. S'il y a des ossements à retrouver, il faut qu'on ait un anthropologue, etc. Ce sont des experts qui accompagnent les techniciens, parce qu'il ne faut passer à côté d'aucun élément, aussi petit soit-il. Sachant que cela fait 10 mois que l'INA, 15 ans, s'est volatilisée, en quelques minutes, sur quelques kilomètres, puisqu'elle a disparu entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Barin, où elle était censée prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. La zone de sa disparition, qui correspond à la zone des recherches, a déjà été ratissée de très nombreuses fois depuis ce 23 septembre 2023. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il y a un élément qui est l'élément de la voiture. La voiture signifie déplacement. Et elle a été retrouvée hors zone, cette voiture, ne pas l'oublier. Donc, est-ce que l'INA est toujours sur la zone ? Ou est-ce qu'elle a été extraite de la zone, puis redéposée après les fouilles sur la zone ? Il y a encore des hypothèses de travail pour comprendre ce qui s'est un passé. Et la chronologie de tous les faits est aussi triste et criminelle soit-il. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dernier rebondissement dans l'affaire de la disparition de l'INA. Toutes les dernières infos sont à retrouver sur le site et l'application de BFM Alsace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !